Coucou, c'est le matin, on est samedi, il est plus tard que d'habitude, t'as de l'humeur dans les yeux Parce que le marchand de sable il est passé beaucoup beaucoup et t'as balancé des grosses pelletées dans la gueule T'es bien fatigué, mais t'inquiète pas c'est les vacances puisqu'on est le 21 décembre et c'est bad news de l'avant Allez jingle bell Moi je parie sur Gamora Ouais Gamora aussi parce qu'il y a un moment il faut quand même qu'on l'ait Mais j'ai une idée pour le 24 par contre Oh Ultron Ah putain sérieux Ultron l'avait pas eu ce connard Oui il est pas mal Pas mal C'est parti cette loi improbable des Etats-Unis On va dans l'Hidao A Pocatello il est illégal de porter une arme cachée Sauf si une autre identique est visible Donc ça veut dire qu'il y a eu un jugement Et que le mec il fait oui mais regardez la ceinture j'avais la même Ah oui Dans la même ville il est interdit aux piétons et aux automobilistes de faire des grimaces Des gestes, de dire des injures ou des remarques qui peuvent donner mauvaise réputation à l'ensemble de la population Les boîtes de bonbons donnés en gage d'amour doivent peser Plus de 25 livres 12 kilos Pourquoi il y a une loi je sais pas En Illinois à Chicago il est illégal de pêcher en pyjama A Chicago il est illégal d'emporter un ours en peluche à l'opéra Il est illégal de parler anglais la langue officielle étant l'américain A Chicago les personnes malades, laides, handicapées ou déformées au point d'être repoussantes n'ont pas le droit de sortir en ville Oh la la c'est hoche Le conseil commercial de Noël du jour c'est il n'y a pas de miracle parce que quand même Et c'est bientôt Noël c'est bientôt Jésus tout ça et cette BD elle parle de Dieu De Dieu, d'alcool, de jeux vidéo et de God Il est super cette BD, très drôle Ouais et puis il y a Dieu qui se masturbe A partir de là voilà Hop allez c'est parti la bad news d'Alexis, du Mirror et de François aussi parce que les deux me l'ont envoyé Cette bad news elle est horrible et j'ai voulu en parler vraiment avant les fêtes C'est Joao Miguel Alves qui est un jeune enfant brésilien de deux ans Il a une maladie, il a une amyotrophie spinale Et donc son papa avait des problèmes parce que ça coûte très très cher à traiter ce genre de maladie Et donc son papa a fait des appels aux dons sur internet qui ont été entendus par les gens Et ils ont gagné plus de 135 000 euros pour soigner cet enfant Cet enfant qui est décédé parce que son père A gardé la thune pour lui A dépensé 135 000 euros en vêtements de marque, drogue, alcool et prostituée Grâce à des collectes de fonds destinés à son fils Il devait dépenser 63 000 euros pour lui payer une dose de Spinraza qui est un médicament Qui devait prendre 6 fois pour ralentir la progression de sa maladie Interrogé par la police après son arrestation dans un hôtel de luxe L'homme affirme avoir été victime d'extorsion En tout il y a eu quand même 189 900 livres de gagnés Faut faire attention sur internet Moi j'ai donné une fois pour une dame qui avait un problème avec un enfant Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand il y a des gens qui se comportent ainsi C'est à dire qu'on a du mal après à croire Allez à bientôt A demain Pas très joyeux tout ça Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada